Salut les canards et peut-être les autres, on se retrouve à Zandvoort pour un petit tour commenté parce que j'avais envie. Zandvoort est un circuit que j'adore, il est bien bosselé, un peu technique et c'est vraiment un circuit sympa à tourner dessus. Donc on se retrouve sur la ligne droite, une ligne droite en particulier, on est à fond, il faut juste prendre le repère de freinage, la cabane de commissaire ici. Donc on freine et on prend le virage à la corde, mais pas trop à la corde, sinon on n'a pas assez de place pour y accélérer. La petite pilou qui arrive, on le prend bien à l'intérieur, on freine à peu près au milieu du virage, au milieu du vibreur et on prend le droit vraiment à la corde, mais pas trop. Si on rentre vraiment trop serré, on part directement à l'extérieur. Ici ce virage n'a rien de particulier, il faut vraiment être patient pour remettre les gaz. Pour le gauche, droite qui arrive, je lève juste un petit peu le pied sur le gauche, ici je lève beaucoup trop tôt et je perds un peu de temps. Ici on reste bien à droite, histoire que la voiture reste droite et on freine à la fin du vibreur. On ne perd pas la corde et on peut remettre les gaz très 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 haut. Pour le droite qui arrive, on freine à peu près 5 mètres après la bannière et on essaye de prendre le vibreur à l'intérieur. Là je suis un tout petit peu large, on a tendance à glisser un peu. Ici on freine un petit peu avant le panneau, on passe la seconde et là je suis trop à l'intérieur et j'ai dû remettre un petit peu de gaz. Pour l'épingle gauche, j'ai deux lignes. Ici je la prends large et je pourrais accélérer très très tôt. Le prendre plus à l'intérieur et réaccélérer plus tard marche aussi. Dans mon expérience, je fais à peu près les mêmes temps. Le virage qui arrive, je freine à peu près aux 120 mètres à peu près. On reste à l'intérieur sur la droite et à l'intérieur sur le gauche. Dès qu'il y a le bitonio, on peut réaccélérer. Easy peasy. Les deux droites qui arrivent, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il ne faut vraiment pas rentrer trop tôt, sous peine de sous-virer, il ne faut pas rentrer trop tard. Le premier, je freine 50 mètres et dès qu'on est sur le vibreur, on remet les gaz. Il ne faut pas rentrer trop à l'intérieur. Idem pour celui-ci, c'est un peu au jugé. Je lève le pied et ensuite je peux réaccélérer. Si on est trop à l'intérieur, on manque de pistes à en sortie. Et on perd énormément de temps, surtout pour le tour d'après. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Avec un peu de chance, c'était instructif. Et on va se quitter avec un petit tour en caméra TV. Et on se retrouvera peut-être une prochaine fois, on verra. Allez, tchou, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti.